Dans cette vidéo, nous allons travailler les statistiques et les probabilités au travers d'un exercice de brevet. L'exercice de brevet en question, c'est un exercice de Nouvelle-Calédonie qui est tombé en novembre 2017. Dans un premier temps, on va parcourir les notions ensemble et ensuite on va répondre aux questions une à une. Aurel, Alexandra, Nathalie et Ellie sont des fans de jeux de société. Ils possèdent 60 jeux différents. Un après-midi, ils décident de jouer à un de leurs jeux. N'arrivant pas à se mettre d'accord, ils le choisissent au hasard parmi l'ensemble de leurs jeux. Dans ce tableau sont présentés les jeux préférés de chacun d'eux. Dans la première colonne, on a les jeux préférés d'Aurel, dans la deuxième ceux d'Alexandra, dans la troisième ceux de Nathalie et enfin dans la quatrième ceux d'Elie. Les joueurs tirent un jeu au hasard parmi les 60 jeux qu'ils possèdent. Première question, quelle est la probabilité que le jeu tiré soit un des jeux préférés d'Aurel ? Deuxième question, quelle est la probabilité que le jeu tiré soit un des jeux préférés d'Alexandra ou Nathalie ? Troisième question, ces quatre amis ont noté la durée, en minutes, de chaque partie jouée ce mois-ci. Donc les durées c'est 72, 35, 48, 52, 26, 55, 43 et 105. Petit a, calculer la durée moyenne d'une partie. Petit b, calculer la médiane de la série ici-dessus. Et petit c, interpréter le résultat obtenu à la question b. Donc on va répondre à chacune des questions dans l'ordre. Donc la première question, on nous demande quelle est la probabilité que le jeu tiré soit un des jeux préférés d'Aurel. Donc là on voit que dans la première colonne, on a l'ensemble des jeux préférés d'Aurel. Donc Aurel, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 des 60 jeux, parce qu'il y a 60 jeux en tout, qui sont les jeux préférés d'Aurel. Donc la probabilité de tirer au hasard un jeu préféré d'Aurel, c'est 5 sur 60, 5 soixantièmes. Donc si je simplifie, ça fait 1 douzième. Et quand on me demande une probabilité, je peux donner le résultat sous forme d'un nombre, compris entre 0 et 1, un nombre décimal. Donc là je ne trouve pas une valeur exacte, mais la valeur approchée c'est environ égal à 0,08. Donc la probabilité de choisir un jeu préféré d'Aurel, c'est 0,08. Pour la deuxième question, on me demande quelle est la probabilité que le jeu tiré soit un des jeux préférés d'Alexandra ou Nathalie. Donc Alexandra et Nathalie, ce sont les deux colonnes du milieu. Alors là, il faut avoir un point de vigilance. On pourrait penser qu'il y a 5 jeux préférés. Il y en a 3 pour Alexandra, 2 pour Nathalie, mais il y a un jeu en commun. Happy Pigs, c'est le jeu en commun, le jeu préféré à la fois d'Alexandra et de Nathalie. Donc il n'y a pas 5 jeux différents, mais il y a 4 jeux différents. Donc il y a 4 jeux parmi les 60 qui sont des jeux préférés d'Alexandra et de Nathalie. La probabilité, c'est donc 4 soixantièmes. 4 soixantièmes, je peux simplifier ça, ça fait 1 quinzième. Et donc ça fait une probabilité d'environ 0,07. Troisième question, on a donc noté en minutes la durée de chacun des jeux. On nous demande de calculer la moyenne d'une partie. Pour calculer une moyenne, on additionne l'ensemble des durées et on divise par le nombre de parties faites. Donc on fait 75, plus 35, plus 48, plus 52, plus 26, plus 55, plus 43, plus 105. Et on divise le tout par le nombre de jeux, le nombre de parties. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on trouve 436 huitièmes qui est exactement égale à 54,5 minutes. Donc la durée moyenne, c'est 54,5 minutes. Si je dois mettre en minutes secondes, ça fait 54 minutes et 30 secondes. 0,5 minutes, ça fait 30 secondes. Petit b, on demande de calculer la médiane de la série. Donc pour calculer la médiane, dans un premier temps, on doit classer les éléments de la série dans l'ordre. Alors moi j'ai choisi l'ordre croissant, on va prendre l'ordre décroissant, mais la plupart du temps, on les classe dans l'ordre croissant. Donc l'ordre croissant, c'est la partie la plus courte, c'est 36 minutes, 25, 43, 48, 52, 55, 72, 105. Et là, on a fait le plus dur. Donc on a huit éléments dans la série. Nous, la médiane, elle va séparer la série en deux séries de même effectif. Donc elle va être par là. Comme ça, il y en aura quatre plus petites et quatre plus grandes. Donc la médiane, comme huit, c'est quatre et quatre. Donc c'est entre la quatrième et la cinquième valeur. Donc je peux prendre n'importe quelle valeur qu'on prie entre 48 et 52. Par exemple, 50. Je peux dire que la médiane, c'est 50. J'ai plusieurs valeurs possibles. Je peux prendre toutes les valeurs possibles entre 48 et 52. Et maintenant, je vais... Donc c'est donc par exemple 50 minutes. Donc maintenant, je vais interpréter la médiane. Donc la médiane, ça signifie qu'il y a eu autant de parties qui ont duré moins de 50 minutes que de parties qui ont duré plus de 50 minutes. Donc là, c'est important de voir à quoi ça correspond. Une fois qu'on a classé notre série dans l'ordre, la médiane, ça va être une valeur qui va permettre de dire qu'il y a autant de valeurs inférieures que de valeurs supérieures. Donc voilà, c'était terminé. Elle a permis de travailler un petit peu les probabilités et aussi de revoir quelques notions de statistiques. Donc en particulier, on a vu que la probabilité d'un événement, c'est compris entre 0 et 1. Et là, cette probabilité, elle va quantifier les chances qu'un événement se produise. On a aussi vu que pour calculer la moyenne d'une série, on additionne l'ensemble des éléments de la série puis on divise par l'effectif total. Et enfin, on a vu que la médiane d'une série, c'est une valeur qui sépare la série ordonnée, ça c'est important, en deux sous-séries de même effectif. L'idée, c'est que c'est une valeur où il y a autant après de valeurs plus grandes que celles-là que de valeurs plus petites. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Puis si tu veux voir l'ensemble des exercices qui traitent plus particulièrement des révisions de brevets, il y a une playlist sur laquelle ils sont tous recensés. Je te dis au revoir et puis j'espère à bientôt. Je te dis au revoir.